Plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux toilettes. La journée mondiale des toilettes, célébrée ce 19 novembre, est une occasion de favoriser l'accès aux toilettes des centres pour tous. Tournant décisif pour la sélection ivoirienne de football, les éléphants vont tenter cet après-midi, face aux lions indomptables du Cameroun, d'arracher leur ticket pour la canne 2015. A Jérusalem, les tensions restent vives. Après l'attaque de la synagogue, c'est le domicile d'un terroriste palestinien qui vient d'être explosé. Merci de choisir RTU2 pour vous informer. Bonjour à tous. Éliminatoire à Cannes 2015, ce mercredi 19 novembre marque la dernière ligne droite. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les lions indomptables du Cameroun. C'est cet après-midi, au stade Félix-Faud-Boigny d'Abidjan, ce match de la dernière journée du groupe D, capitale pour la sélection ivoirienne. La victoire est donc impérative pour les éléphants, afin d'éviter toute mauvaise surprise. Aujourd'hui, 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Pourquoi une journée consacrée aux toilettes ? Eh bien, sachez qu'il y a sur la Terre 2,4 milliards de personnes qui vivent à ce jour sans toilettes. L'objectif de cette journée est donc de favoriser l'accès aux toilettes décentes pour tous et de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène. La Côte d'Ivoire s'intéresse également à cette journée. Suivons ensemble ce reportage de Guy Roger Nguesson et Pargasso Rokone. L'accès à des toilettes décentes, pas encore assuré pour 53% de la population ivoirienne. Cette donnée de l'Institut national de la statistique montre que le soulagement des besoins à l'air libre est une pratique courante en Côte d'Ivoire, notamment en milieu rural. Ce problème d'assainissement et d'hygiène favorise de nombreuses maladies, dont la diarrhée. Cette maladie, chaque année, est la cause de la mort d'environ 13 000 personnes, dont 8 000 enfants de moins de 5 ans. La pratique de la défication à l'air libre est la preuve que de nombreuses personnes n'ont toujours pas et la pleine mesure de l'importance des toilettes sur la dignité humaine, sur la santé, sur l'environnement et partant sur le développement socio-économique. J'ai saisi aussi cette occasion de la Journée mondiale des toilettes pour faire un plaidoyer auprès de la presse écrite et audiovisuelle, à nous aider à sensibiliser les communautés, aussi bien urbaines que périurbaines et rurales, à disposer de toilettes contribuant ainsi à sauvegarder leur dignité et à barrer les voies de transmission féco-orale des maladies. La 14e Journée mondiale des toilettes sera marquée en Côte d'Ivoire par la célébration de 529 villages qui ont réussi à mettre fin à la défication à l'air libre par la construction de la traîne. Une action pour encourager d'autres communautés à adhérer aux différents programmes mis en œuvre par le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme avec l'appui de ses partenaires. Les ONG engagées dans la lutte contre le SIDA ne se comptent plus et les actions sur le terrain semblent porter leurs fruits. C'est donc en vue de valoriser et récompenser les meilleurs acteurs de la lutte contre le SIDA que le concours et les awards du VIH SIDA a été mis sur pied. Le thème retenu pour cette 3e édition est « Transmission mère-enfant ». On en sait un peu plus avec Christelle Hounda et Serge Gongoma. En 2012, ce sont 35 millions de personnes qui vivaient avec le VIH SIDA. Selon le rapport de l'ONU-SIDA, ce chiffre a diminué de 50% et cela grâce aux efforts des uns et des autres à lutter contre la pandémie. Valoriser et récompenser les meilleurs acteurs dans la lutte contre le VIH SIDA. Une initiative des Plumus Agence qui remet le couvert cette année pour la 3e édition des awards du VIH SIDA. Les awards sont une plateforme que nous organisons chaque année qui met en compétition les acteurs de la lutte contre le SIDA en vue de célébrer les meilleurs, ce dont les actions sont jugées exemplaires sur le terrain. Les organisateurs mettent l'accent cette année sur le volet « Transmission mère-enfant ». Cette 3e édition bénéficie du soutien du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA qui entend prendre toutes les dispositions pour la réussite de l'événement. Avec ces awards, nous atteignons plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est la motivation. Vous savez, motiver une personne, motiver des agents, ce n'est pas forcément une question d'argent. C'est d'abord reconnaître leurs compétences. Les lauréats de l'édition précédente, quant à eux, ont reçu leur récompense. Choix qui répond à des critères de sélection établis par un comité scientifique. Il y a deux niveaux de critères de sélection. Un premier niveau qui permet d'identifier les nominés et un second niveau qui permet d'identifier les lauréats. La phase de pré-sélection se déroulera du 14 au 30 novembre prochain. L'hôpital général de Benjerville initie une journée d'excellence pour récompenser ses meilleurs agents. Il est question pour le directeur de l'établissement sanitaire d'encourager les valeurs professionnelles au sein de son effectif. Serge Kolea. Meilleur hôpital général de la région sanitaire à Biguandeux en 2012. Hôpital de référence du district sanitaire Cocody-Benjerville érigé en structure de santé de niveau 2 en 2013. L'hôpital général de Benjerville a également remporté à travers son directeur, le docteur Paulin Christian Deka, le prix d'excellence 2014 décerné par le président de la République. Le président a dit que d'ici 2020 la Côte d'Ivoire doit être émergente. Et nous c'est un mot d'ordre qu'il a donné et nous nous suivons cela. En tout cas Benjerville aujourd'hui c'est un hôpital d'excellence parce que le directeur lui-même est directeur d'excellence. Pour maintenir le cap et rester dans cette dynamique, les meilleurs agents de santé de l'hôpital sont honoris. Compétences, dynamisme, rigueur, ponctualité, bon accueil sont quelques-uns des critères de sélection des 10 meilleurs praticiens de l'hôpital général PMI de Benjerville. Ce directeur a vraiment changé notre façon de travailler. Nous accordons beaucoup d'importance à l'excellence et la qualité des soins qui seront produisées aux patients. Il faut que les patients qui arrivent chez nous repartent vraiment satisfaits. L'ambition du ministère de la Santé c'est de faire en sorte que tous les établissements de la Côte d'Ivoire suivent cet exemple. Un bloc opératoire équipé de deux salles d'opération, une salle d'accouchement flambant neuf et bien d'autres équipements de pointe font de l'hôpital général de Benjerville un pôle d'excellence en matière de santé. Les inspecteurs de l'enseignement primaire de Côte d'Ivoire sont soucieux de l'excellence au sein de l'école ivoirienne. Ils se sont rencontrés récemment au cours d'une conférence pour plancher sur la question. La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, a pris part à cette rencontre et en fait le point avec Serge Gangoma. Rendre l'école ivoirienne plus performante afin de faire d'elle une école d'excellence. C'est l'objectif de cette rencontre entre la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, et l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement primaire de Côte d'Ivoire. Une conférence sur le thème « S'engager pour une école performante de qualité » a permis à Ibrahim Kuruma, inspecteur coordonnateur général, d'inviter les inspecteurs à plus d'engagement en vue d'atteindre les objectifs d'école d'excellence. Quant à la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, elle a apprécié positivement cette rencontre des inspecteurs de l'enseignement primaire de Côte d'Ivoire. Ma joie est d'autant plus grande que cette rencontre est destinée au renforcement des capacités des gestionnaires de circonscription, maillons essentiels du dispositif d'encadrement du système éducatif. Je vois en cette activité un autre signe, mieux, une preuve concrète de notre engagement collectif à optimiser la qualité de notre école. Cette démarche s'inscrit bien dans la perspective de rendre plus opérationnels les services éducatifs afin qu'ils répondent aux exigences des temps modernes. En marge de cette rencontre, les chefs de circonscription de l'enseignement primaire présents ont eu droit à des modules de formation, entre autres sur les inspections pédagogiques et administratives, sur la titularisation des enseignants et les mutations, sur les évaluations ainsi que les rapports avec les économes. Rendons-nous maintenant dans la ville touristique de Mans, dans l'ouest montagneux. Le lac artificiel de la ville est aujourd'hui à l'abandon. Il ne fait plus rêver et les touristes ont cédé la place aux hautes herbes. Pour les enseignants, ce site touristique devrait être réhabilité. Un avis que partagent les autorités de la ville. Un marché de médicaments traditionnels comme rideaux de circonstances. Derrière les étals de feuilles et autres décoctions, une vaste étendue de mauvaises herbes, un dépotoir d'ordures et d'eau usée. Ce tylo de verdure cramoisie en pleine ville, c'est ce qui reste du lac artificiel de Mans. Dans les années 80, fleuron touristique de la région. Non mais notre lac a été délaissé, c'est pour ça que vous voyez comme ça, comme tout est devenu brousse. Avant le lac était super, c'était beau, c'était joli à voir. Les touristes quittent ailleurs même pour venir visiter le lac de Mans. Un lac à tari et à l'abandon. Plus pour longtemps, selon l'autorité municipale, un plan est en effet prévu pour sa réhabilitation. Nous avons des investisseurs qui sont intéressés à faire venir le lac et à construire tout au tout édifice économique de façon à ce que cette zone soit une zone commerciale, une zone d'ambiance. Donc le projet en cours en ce qui concerne le lac, je pense qu'ici la fin de notre mandat. Le lac artificiel de Mans est bientôt fonctionnel, de quoi redonner le sourire aux nostalgiques d'une certaine époque glorieuse. Au Burkina Faso, le nouveau chef de l'état intérimaire Michel Cafando a prêté serment hier mardi. L'autre étape de la transition attendue par les Burkinabés et aussi par la communauté internationale, c'est bien la nomination ce mercredi d'un premier ministre et la formation d'un gouvernement. Un drame s'est produit récemment près de la capitale nigérienne. Une barque transportant des élèves qui se rendaient à l'école a été renversée par un hippopotame. Si certains d'entre eux ont eu la vie sauve, d'autres par contre n'ont pas survécu. Près de Niame, la commune de Youri, au bord du fleuve Niger, est en deuil. Une barque transportant 17 élèves se rendant à leur école sur l'autre rive a été renversée par un hippopotame. Deux corps ont été repêchés, cinq personnes ont eu la vie sauve, dix autres sont toujours portés disparus. Connaissant l'habitude de ces pachydermes, quand ça attaque, ça commence à attaquer, ça veut dire que ça devient menaçant. Et quand c'est menaçant, il faut vite le neutraliser. Les forces de défense ont été appelées en renfort pour sécuriser le fleuve et permettre la reprise des recherches. C'est la deuxième fois qu'un tel accident se produit dans cette zone. En bref et en image, un regain de violence dans la ville sainte de Jérusalem. La main de fer promise par Israël a commencé à agir à Jérusalem-Est. L'armée et la police ont fait exploser l'appartement d'un terroriste palestinien au lendemain de l'attaque d'une synagogue qui a fait près de cinq morts. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et excellente après-midi en compagnie des programmes de RTI 2.